Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette citrouille avec de la pâte Wipam. Donc j'ai reçu un colis de l'entreprise Lacol Cléopâtre dont le partenaire est la place des loisirs. Donc je vous mettrai leur lien à disposition dans la barre d'informations pour que vous puissiez retrouver tous les produits que j'ai reçus et que l'on va utiliser pendant ce tutoriel. On commence par prendre de la pâte jaune et orange, on en étale de façon à ce que la pâte jaune soit plus fine que la pâte orange, on les superpose et on forme un rectangle. On le place sur une boule en verre pour commencer à donner l'arrondi de la citrouille. On prend un douting tool pour faire les traits de la citrouille. Et on la texture à l'aide d'un douting tool à embout assez fin pour donner plus de réalisme. On fait les yeux à l'aide d'un scalpel et le nez. On enlève la pâte à l'intérieur. On dessine la bouche. On la coupe et on retire la pâte. On la décolle de la boule. On fait un deuxième rectangle de pâte orange et jaune. Donc comme on l'a fait précédemment, on le texture. On coupe les extrémités du rectangle où il y a le visage. Et on fait la même chose avec le deuxième rectangle. Et on assemble les deux rectangles. Pour cette étape, on peut aussi utiliser de la clé au colle. Ce qui va permettre que la pâte colle très bien. On donne à la citrouille un aspect arrondi. On superpose de la pâte jaune et orange que l'on étale et on forme un cercle. Alors, j'en ai découpé un plus petit puisque le précédent était trop grand. Et on le fait à la taille du trou qui se situe au-dessus de la citrouille. On fait les traits à l'aide d'un dotting tool. Et on creuse la pâte au centre. On prend de la pâte verte et chocolat. On en fait un mélange. Puis un boudin pour faire la tige de la citrouille. On coupe l'extrémité la plus fine. Et on fait des traits sur la totalité de la tige. On met de la clé au colle au centre. Et on place la tige. On prend maintenant de la pâte noire. On l'étale. On met la bougie dessus. Et on vient couper l'excédent qui se situe autour de la marque formée par la bougie. On prend un boudin que l'on étale. Et on le coupe de façon à ce qu'il soit de la même largeur que la bougie. On met de la clé au colle sur les contours du cercle que l'on a formé précédemment. Et on place le long rectangle tout autour. On peut également ajouter de la colle sur l'une des extrémités pour que ça tienne mieux. On prend ensuite de la pâte blanche pour former les lettres. On fait des boudins que l'on met dans le moule. On coupe ce qui dépasse. Et on va former les autres lettres du mot Halloween de la même manière. On fait maintenant un mélange de clé au colle et de peinture acrylique rouge. Et on en met sur les lettres du mot Halloween. On laisse tout ça sécher pendant 24 heures. Ensuite, on fait un mélange de pastel sec, marron foncé et d'eau. On en met partout sur la citrouille pour donner plus de réalisme. On prend ensuite du vernis. que l'on vient vaporiser sur l'ensemble des créations après l'avoir secoué. Et pour passer la deuxième couche, on attendra 30 minutes. Voilà ce que ça donne une fois sec. On mille la bougie. On l'allume. Et on place la citrouille. Je vous conseille de ne pas mettre le dessus de la citrouille très longtemps lorsqu'il y a la bougie alignée. Pour éviter qu'il ne brûle. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Mais j'espère que c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501